et bien bonjour tout le monde une autre petite séance de skyrim ça doit être la quatrième avec une nouveauté qui est en l'occurrence en l'occurrence une nouvelle eh bien annecke crapjumper que je viens de récupérer en ayant fait une quête je l'ai croisé dans un petit devant une mine avec sa maison et elle m'a dit qu'il y avait des bandits qui avaient infesté je sais pas quoi une grotte et qu'autrefois elle était une aventurière et qu'elle aurait bien aimé y aller mais que son mari avait la trouille et que il n'a laissait plus partir comme ça l'aventure ce que je peux comprendre donc je suis allé faire la quête je suis allé la voir elle m'a dit qu'elle m'apprendrait des choses au retour donc je m'attendais à des compétences par exemple et puis et puis en fait non elle a proposé de venir avec moi en laissant tomber son mec donc je l'ai un peu équipé elle est plutôt armure légère et armée de main donc voilà je vais donner un sabre et une armure légère sinon on a toujours fantasia lydia et j'ai invoqué un familier qui m'aide qui nous allait à combattre donc voilà ça me fait une petite troupe moi depuis bah j'ai un petit peu progressé en forge un petit peu aussi en enchantement ce qui fait que je me suis alors là on voit que je brille un peu en bleu clair parce que j'ai lancé le sort sur moi de peau d'écorce je préfère dire peau d'écorce ça me fait penser à barkskin qui était un sort de dragon alors par exemple au niveau enchantement eh bien je me suis fait un petit enchantement qui augmente la magie sur un bandeau ainsi que ainsi que ainsi que voilà un anneau de main gauche qui me donne un peu de points de vie sur mon arme j'ai mis un peu d'épée d'ailleurs je vois qu'elle est presque presque déchargée il faudrait que je pense à la recharger et alors pour ça j'ai une technique une technique assez sympa que je vous conseille si vous voulez pas vous embêter sur lydia par exemple qui va combattre au corps à corps vous faites quelque chose dès que vous trouvez un objet qui a le pouvoir de soultra c'est à dire de vol de je sais pas quoi vol de vol d'âme ou un truc comme ça je sais pas comment dire en français vous lui donnez une arme qui a ce pouvoir là donc regardons ici elle a donc une épée de chevalier qui a le pouvoir de si la cible meurt sous les cinq secondes ça remplit une soult gemme donc je vais donner des soult gemmes et et ben elle a commencé à en remplir quelques-unes elle en a encore ici ah bah non en fait tout a l'air quasiment plein tout est plein va falloir que je lui en donne vous voyez tout ça ce sont des gemmes qui ont été remplis donc on va prendre les plus petites voilà les laisseurs de toute façon quand elles sont pleines elle peut plus en faire grand chose donc on va tout prendre on est bien d'accord tout est plein là ok donc va falloir que je retrouve des vides alors est-ce que j'en ai déjà des vides à lui donner voilà c'est un petit trafic que je fais je lui donne les gemmes vides et elle l'est voilà bon j'en ai une ici une ici et puis et puis et puis c'est ah non une black mais la black je la garde pour la remplir avec une âme un peu plus forte donc ça je verrai comment on va gérer ça peut-être que je lui prendrai son arme à ce moment là ok ok fragment de vue trad ça c'est parce que je suis allé faire une quête pour les compagnons on va en parler tout de suite après ok donc moi je vais en profiter pour recharger mon épée donc vous voyez on sélectionne l'épée on fait T pour se mettre en mode charge il nous propose les gemmes que l'on a on va commencer par les petites et ben voilà ça la remplit complètement ce qui est parfait alors oui je vous disais j'étais allé faire une quête pour les compagnons et en fouillant dans le coffre qu'est-ce que je ne trouve-t-il pas une carte au trésor alors on regarde cette carte au trésor alors que voit-on et ben on voit que WR ça doit être en haut ça doit être white run qu'il faut sortir de white run passer devant les tables passer jusqu'au moulin et après le moulin il faut monter la montagne enfin monter les collines et après vers la droite sur les montagnes et ben écoutez je vous propose on essaie de faire ça ensemble euh là j'avoue que je ne sais pas du tout si on va y arriver c'est pas toujours évident à trouver donc et ben écoutez c'est très simple on va aller à white run le moulin est ici vous voyez la ferme de Pelagia vous voyez après les étables hop 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 la ferme de Pelagia on ne sait jamais si on trouve quelque chose de super dans ce dans ce coffre ok donc white run est derrière les étables sont là euh et ben écoutez on va passer comme il nous l'indique à priori je pense qu'il faut monter par là ils avaient l'air de dire qu'il fallait ensuite longer la montagne sur la droite ok on va dire qu'on va déjà franchir ce petit passage d'herbe ici si le jeu veut bien nous laisser le faire je pourrais vous montrer un petit truc qui est rigolo qui paraît de de cheater un peu sur ce genre de passage mais on va être sage on va faire le tour alors si nouveauté encore bien sûr regardez le paysage autour de vous par rapport à et ben écoutez à mes précédentes vidéos j'ai pris un mode qui accentue les couleurs je trouvais que ça faisait un peu terne et là franchement regardez ça moi je trouve que ça rend beaucoup plus ouais beaucoup plus coloré beaucoup plus ça fait presque un peu exagéré un peu cartoon mais bon c'est pas mal quand même à mon avis on est pas mal si on fait ça et qu'on longe par ici ça avait l'air d'indiquer quelque chose comme ça j'espère que ça vaut le coup leur truc parce que alors est-ce que ce serait là ? est-ce que ce serait là ? bon là c'est un peu là d'où je viens pratiquement apparemment peut-être par là peut-être par là on le sent bien par là je le sens bien ouais à moins que on va le coup ici ou alors c'est un peu plus haut ah bah il est là je butais dessus et bah on y va alors ouais bon encore un drumming un drumming un drumming dégole une sous gemme c'est toujours mien un rubis un anneau deux mains gauches ou alors bah écoutez c'était un petit truc rigolo un petit truc rigolo le seul qui m'est suivi c'est mon familier bravo bravo le loulou transparent ok bon bah écoutez on va faire autre chose maintenant bah tiens on va aller sur white run pour voir un peu la tête qu'a la ville avec les nouvelles couleurs vous allez voir ça crache pas mal hum hum les chasseurs de vampires on s'en occupera un autre jour de ça regardez un petit peu sympa hein tout de suite plus plus coloré plus vivant alors je vais vous proposer une petite quête on a rencontré à un moment donné deux euh 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 red guard qui cherchait une une fille comme eux et qui habite ici à white run et il me semble en avoir déjà rencontré une on va laisser passer euh carlota carlota qui se fait draguer par un mec d'ailleurs il y a une petite euh euh mini quête à faire avec ça il faut aller expliquer au au barde qu'il arrête un peu de la 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 draguer donc là nous sommes euh euh à l'auberge et regardez elle est là tu es comme quelqu'un qui a l'autre qui a l'autre ici Sadia oui ah il faudrait ah alors ça un un drinking contest une compétition de boissons avec euh ça c'est une quête qui est géniale alors ça si vous tombez dessus je conseille de la faire elle est super en plus le reward est très sympa donc euh euh alors savez-vous que des guerriers à l'Icre vont la chercher ils me trouvent ? j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît viens avec moi j'ai besoin de vous parler viens avec moi ok donc on va la suivre on peut pas participer à la quête avec le gars puisque euh ça risque de nous j'espère qu'il sera encore là et que je pourrais la refaire c'est lui il faudra vraiment que je le fasse je crois que je vous le montre en fait c'est assez sympa donc on va aller voir Sadia qui a dû monter dans sa dans sa pioule je pense puisqu'elle est là dans sa pioule il me semble non d'accord et ici peut-être d'accord elle est encore arrivée super alors voilà je pense que sa chambre est à droite voilà laissez passer gentiment ne pas bloquer les NPC qui vous donnent des quêtes voilà une des règles fondamentales des RPG et voilà encore rien à faire encore rien à faire pour un coup des elfes terrible il y en a un qui est dans la prison et bien écoutez on va aller voir on va aller voir à la prison déjà ça risque d'être un peu compliqué avec tout quand on a beaucoup de compagnons parfois les circuler dans les petits les petits couloirs peut s'avérer une tâche un peu ardue donc la prison est à côté de la citadelle ce qui est ça me trouve très très logique ce qui est très très logique je pense que je pourrais me déplacer dans White Run les yeux fermés tellement je connais par coeur toutes les rues tous les passages ok il me semble que le prisonnier est ici ok on va essayer de lui parler voilà je vais te céder mutuellement on va dire quoi a-t-il besoin ? qu'est-ce que tu as besoin ? c'est quoi que tu as besoin ? j'aime bien cette phrase je vois pourquoi qu'est-ce que c'est que tu as besoin ? c'est bon 100 gold pour le libérer ok on s'en fout de savoir pourquoi il est là on va juste dire un garde qu'on veut on va lui dire de rester devant voilà on va essayer de lui reparler Swindler's Den exactement c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon mais il est pas sorti le pauvre gars moi j'aurais payé après c'est son problème avec les gardes il m'a donné l'info dont j'avais besoin donc nous voilà parti donc le Swindler's Den alors on va choisir cette quête on va aller voir où c'est à l'ouest de White Run effectivement et bien écoutez on peut démarrer d'ici ou de là de là Broken Fang la fameuse cave des vents la grotte des vampires voilà j'arrête pour jouer avec C'est pas vrai j'arrive pas à la faire bouger Super résistante ces charrettes, elles peuvent tomber d'une hauteur incroyable sur des rochers, pas un morceau de bois qui part, génial, ok, Swindlers Den, le voici, alors ça, ça devait être un bandit ou je ne sais pas quoi, il a décollé à plusieurs centaines de mètres, impressionnant, on ne va pas aller se frotter à ce géant là, parce qu'il m'a l'air d'être un peu balèze, ce n'est plus du combat, c'est de la balistique à ce niveau-là, je sais qu'il y a un mode qui, comment dire, modifie un peu les, oh tiens il y a un mic, parce qu'il a une petite flèche tranquillou, je commence à faire assez mal à l'arc, là c'est pas mal, je récupère ma flèche, oui j'ai un arc elfique et des flèches elfiques, c'était sympa, regardez, il avait son petit morceau de fromage, son couteau pour monter sa garde tranquille, alors je joue furtif aussi, parce que quand on tire des flèches en étant caché, je vais vous montrer tout de suite, voilà, il a encore gagné un profilité, il va se prendre une flèche, voilà, direct, one shot, lui le temps qu'il réalise, je le rate, bien sûr, mais il ne m'a toujours pas vu, c'est ça qui est incroyable, très sympa, il va revenir, c'est un thug, je ne vois rien les filles, je suis un peu au jugé, mais c'est pas mal, et voilà, vous avez vu ça, prop net, sans bavure, alors oui, tiens, regardez ça, une cape, et oui, j'ai installé un mod qui installe des capes, c'est nouveau, un petit coffre, on va les voir quand même, tac, je suis censé faire quoi en fait là déjà ? Ah oui, aller trouver le chef des guerriers à l'Icre qui veut tuer cette pauvre sanière, mais avant, j'ai l'impression qu'il faut traverser un paquet de... alors on va laisser passer les cocottes qui combattent, si elles veulent bien, ah oui, attendez, je vais me faire buter, on va commencer par les petites, et on va passer à l'épée, épée, ouais, et puis, ouais, ok, j'ai le sort de soin en main gauche, c'était un peu confus, mais c'était un kill move, voilà le problème des petits couloirs, on se soigne, alors j'ai également augmenté d'un point ma compétence en restauration, pour me permettre, pour faire que mes soins de base coûtent deux fois moins cher en mana, ce qui est très pratique, ça permet de se soigner beaucoup plus, voilà, quelque chose d'assez sympa, donc écoutez, on va continuer à avancer, on va peut-être garder le... on va passer à l'arc, alors j'utilise pour ça les favoris, vous voyez, j'ai mis en favori un certain nombre d'objets, ou de sort, j'avais mes potions d'ailleurs, hop, et je repasse, vous voyez, à l'arc, toujours en mode furtif, pour essayer de placer une ou deux flèches, sans être vues, regardez, tiens, peut-être que j'ai une petite chance, voilà, direct, alors, ok, en revanche, on va essayer de laisser passer, voilà, on va essayer de laisser passer les cocottes devant, alors on a qui ? Fantasia, qui leur électrifie la chatron, les autres sont là ou pas ? Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Lydia, sa victime a un petit peu brillé, a eu un halo, avant tout le voir, je crois que j'en ai déjà, ils ont des capes, c'est sympa, ça. Je vous montrerai tout à l'heure. Ok, ah bah oui, il y a un chaos. Et voilà. Oui, donc je vous disais qu'il y a un sort, qui modifie la façon dont les ragdolls, c'est-à-dire les cadavres, une fois qu'ils sont morts, réagissent. Parce que c'est vrai que Black linen, lin, noir, c'est chic, il faudrait que je fasse une autre armure, parce que celle-ci a plus ou moins une cape incorporée, donc, c'est pas tout à fait top. Que dalle. Où est la suite ? Voilà. Oui, donc pour que les ragdolls réagissent, les cadavres soient un peu plus réalistes. Le volte m'a l'air bien placé, toi. Plus bien dans la lumière. One shot. Tranquille. L'autre va se rapprocher en disant, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, ouais. Le problème, c'est que... Voilà. Maintenant, il faut essayer d'avoir un angle de vision sans taper sur sa clopine. Ce qui n'est pas évident. Et sans se prendre... Tiens, elle a un arc aussi. À ne que... D'accord. Donc, on n'a que Lydia qui va au corps à corps. Why not ? Vous avez vu, c'est quand même très efficace. Un arc en étant furtif. Très, très efficace. Surtout quand les gars sont juste à côté d'un feu de camp. Bon. Alors, ça marche sur les bandits de base. Les bandits un peu améliorés comme les highwayman ou les thugs. Thug. Enfin... Ça marche pas. Alors, c'est pas... On doit être par là. Ah, oui, d'accord. C'est là qu'était l'autre. On a buté. Alors là, regardez, il y a des pièges. Moi, je vais les éviter, mais avant, une fois sur deux, enfin deux fois sur trois, mes compagnons se les prenaient et ça déclenchait le piège. Puisque, qu'ils soient, leur faisaient des dégâts, soit me faisaient même des dégâts à moi parfois. Et j'ai installé un autre mode qui s'appelle Follower Trap Safety. Donc, ce qui fait que quand moi j'évite les pièges, eux, ils ne les prennent pas. Vous voyez, ils passent dessus, ils ne les prennent pas. Ça veut dire que, bon, si je les détecter, j'ai pu leur indiquer que le piège était là et qu'on ne va pas se le prendre, ce qui est assez logique au niveau roleplay. Je ne suis pas contre-parler, Kematou. Je ne suis pas contre-parler, Kematou. Je ne suis pas contre-parler, moi, je ne suis pas contre-parler. Je ne suis pas contre-parler, je ne suis pas contre-parler, mais je ne suis pas contre-parler. Mais ça va lui dire la vérité. Non, je ne sais pas pourquoi vous la poursuivez. Sadia m'a dit que vous étiez des assassins. Non, pas des assassins. Un retournement de situation. Elle est accusée de trahison. Bon, on va le faire. Si elle a été accusée de trahison, on ne va pas qu'ils suivent pour aller contre un jugement d'une autre contrée. Le problème, c'est que j'aurais bien aimé voir à qui je parlais. Le coffre est à vous ? Non, à priori, il n'est pas marqué style. Donc, ça doit être le coffre des brigands que j'ai tué. Alors, restauration, pas mal. Pas mal, pas mal. On s'en fout. On s'en fout. Eh bien, c'est sympa comme tous. Alors, assez souvent dans les donjons, il y a une deuxième sortie, quand on a fini soit de tuer le boss, soit qu'on est allé arriver au bout du donjon, qui vous ramène près de l'entrée pour vous faire économiser quelque part. C'est toujours sympathique. Regardez, hop. Bien sûr, c'est un passage qui est inaccessible au début, soit par une porte barrée, soit... Ok, eh bien, on va retourner voir Sadia à l'auberge de White Run et lui dire que tout va bien, mais qu'il faut qu'on s'enfuie vers les écuries. On verra bien ce qui va se passer. Non, non, je n'ai pas essayé le Mercenary Work. Sadia, Sadia. Elle est peut-être restée planquée dans sa piôle. Ce que j'aurais fait à sa place. Ouais, exact. Oh, c'est terrible de lui mentir comme ça, mais bon... Si vous pensez vraiment que c'est la seule façon dont je vous confie, ne pas perdre de temps. C'est très important. Ok. Regardez, j'ai l'impression qu'elle bloquait... Voilà, là, c'est mal. C'est vrai que c'est triste qu'elle est mignonne, cette petite Sadia. Enfin, la loi, c'est la loi. Tiens, mon familier était là, vraiment. Parfois, c'est assez étrange. Il doit se bloquer l'endée. Bref. ... ... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, merde. Tu n'as pas vraiment l'inspecté. Votre chance doit avoir quelque chose. Maintenant, nous allons prendre notre prix pour la caméra, ou elle ne paye pas le prix pour la trésorerie. N'importe quel. Une fois qu'elle le arrive, ce n'est pas à moi pour que je le démarre. Et pour toi, je vous donne une portion de la répartie, non ? Eh bien, c'est parti. Spendipise, si je m'amène, n'assurez-vous de ne pas être floué par une petite face. Vous êtes floué. Oui, bah oui. 500 gold, eh. Sympa. 500 gold. Oui, bah oui, je peux me faire un petit peu floué par un joli minois, comme on dit. Et là, on ne peut rien faire. Pétrifié. La petite Sadia. Et bah voilà. Et bah écoutez, voilà une bonne opération. Un petit coffre au trésor trouvé dans les montagnes. Et puis, 500 gold de récupérer. Pour avoir... Ouais, je me sens pas non plus très... Ouais. Enfin, 500 gold, c'est 500 gold, hein ? On n'est pas là pour faire du sentiment. Allez, bah écoutez, à bientôt tout le monde pour une prochaine petite édition du Skyrim de Raoul. Allez, bye bye.